A mai du jour, chalutations ! Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter trois fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite ! Aujourd'hui, je vais vous présenter le nouveau de Higashino Keigo, publié aux éditions Actes Sud, collection Babel Noir. Dans ce roman policier, nous allons suivre les pérégrinations de notre policier en chef Kaga Kiyoshiro, du commissariat de Nyonbashi. Ce trotteneur plutôt grand et musclé, porte presque toujours une chemise ouverte sur un t-shirt, le faisant aisément passer pour un touriste ou un homme en congé plutôt que pour un agent de police, lui facilitant ainsi l'aborde des gens en lien direct ou non avec ses enquêtes. Le visage carré et le regard vif, il est fraîchement arrivé dans son nouveau commissariat après une longue période passée, d'un Erima comme inspecteur. A l'instar d'un Columbo ou d'un Sherlock Holmes, quand on lui confie une affaire, il tient à la résoudre et ne ménage pas ses efforts pour le faire. Le 10 juin, vers 20h, Mitsui Mineko, 45 ans, traductrice indépendante, récemment divorcée d'avec Kiyose Naohiro, chef d'une entreprise de nettoyage depuis 30 ans, mère de Kiyose Koki, comédien dans une petite troupe de théâtre, a été retrouvée morte par strangulation dans son studio de Kodemashou par une amie de longue date, elle aussi traductrice, Yoshioka Tamiko. Cette dernière avait rendez-vous avec son amie vers 19h, mais avait dû décaler d'une heure leur rendez-vous pour pouvoir voir son amie Tashibana Koji. Maintenant, elle se reproche activement sa mort. Ce qui la chagrine le plus, c'est que lors de leur dernière discussion, deux semaines avant son meurtre, les deux amis s'étaient un peu frictionnés et séparés, fâchés. Le 10 juin, quand elle appelle la police, elle va devoir s'expliquer avec un certain Hiroshi Weisegi, de la préfecture de police, membre de la direction de la police judiciaire. En plus de Kaga, Weisegi, qui est beaucoup plus traditionnel dans ses méthodes d'investigation, interroge ensuite l'ex-mari, le fils et quelques commerçants du quartier, susceptibles d'avoir vu ou remarqué quelque chose sans grand succès. De son côté, Kaga, avec son look décontracté, se rend dans le quartier de la victime et commence à le arpenter de long en large tous les soirs en s'arrêtant dans les différentes boutiques pour y glaner des bribes d'informations par-ci par-là. Sa première piste lui fait franchir la porte de la biscuiterie à Makara. Cette biscuiterie familiale est dirigée par Kamikawa Fumikata, sa mère Satoko et sa fille Nao. Si Kaga est entrée dans cette boutique, c'est pour leur poser des questions sur son premier suspect, l'agent en assurance, M. Takura. Ce dernier a été vu sortant de chez la victime quelques temps avant son meurtre et son alibi montre quelques incohérences. Satoko ne peut croire que cet assureur qu'elle connaît et estime pourrait avoir un rapport proche ou lointain avec un crime. Kaga fouille auprès de cette famille avant de suivre une autre piste, celle de la gaufre Wasabi. Cette gaufre, le même tout droit dans le restaurant U.P., le Matsuya de Yoriko et son apprenti Chouet, 17 ans. Le jeune apprenti a acheté les dix gaufres dont trois natures pour le compte du mari de sa patronne Taiji qui les offre à sa maîtresse plusieurs fois par mois, mais comme il tient à sa place et qu'il a promis de garder le secret, Kaga va devoir le deviner lui-même. Tel l'inspecteur Columbo de la série télévisée des années 80, Kaga revient sans cesse poser de petites questions insignifiantes en apparence jusqu'à être satisfait ou aiguillé vers une nouvelle piste à suivre. Et le jeune et impressionnable apprenti du Matsuya va en faire les frais. Kaga finit par saisir la raison de la présence du Wasabi dans l'une des gaufres et part poursuivre son enquête plus loin dans le quartier. C'est pas le même dans un magasin de vaisselle tenu par Yanagi Zawa Suzue et sa belle-fille Maki. Les deux femmes se tirant la bourre depuis un accident de torchon font vivre un enfer à Naoya chargé de clientèle dans une grande entreprise du BTP. Kaga part ensuite vers la coutellerie Kizamiya pour ensuite dévier vers une boutique d'horlogerie rue Kobura dirigée par Terada Genshi, son employé apprenti Yenohaka Akifumi, sa femme Shimako et leur fille Kanae. Son enquête avance et le mène jusqu'au fils de la victime, Koki et son ami avec qui il partage sa vie, Aoyama Ami et à la pâtisserie Quattro tenue par Miyuki et Nakanishi Raiko. Une pâtisserie à base de fruits de la passion et de gelée d'amande plus tard et c'est vers l'avocate de Mineko durant son divorce maître Takamashi Shizuko que Kaga dirige ses questions pour ensuite dériver vers la nouvelle secrétaire de Monsieur Kiyose, Mademoiselle Miyamoto Yuri et son expert comptable et ami des débuts, Kishida Yozaku, son fils Katsuya et sa belle-fille Raiko. Kaga termine son tour du quartier par les magasins de jouets Yozukiya et le magasin d'artisanat de Fujiyama, Masayo et son employé Shugawara, Mizaki. Kaga, qui à son arrivée dans son nouveau poste, était un étranger et devenu une figure connue de tous dans son nouveau quartier. Mais que vont lui apprendre toutes ces personnes interrogées ? Ont-elles tout un lien utile avec le meurtre ? Parmi tous ces nouveaux voisins de quartier, a plus à cacher que les autres ? Suivez Kaga dans chacune de ses boutiques et vous aussi, vous aurez la réponse. Un roman policier que l'on n'a pas envie de quitter. Une enquête qui part dans de nombreuses directions mais qui discrètement tise des liens entre tous les personnages et amène gentiment le ou les mobiles du crime pour finalement aboutir à notre meurtrier ou meurtrière. Ce qui confirme que la réputation du maître du polar japonais de Higashi no Kaigo n'est pas usurpée. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura devenu des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 28 décembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram at les lectures de Sekhmet, je vous y attends. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine !